Le télétravail ça fait chier parce que ça bouge tout mon matériel, ça va pas être possible. Non c'est pas grave. Allez bref, on y va. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo qui me... tu as l'épiné on va dire dans la tête depuis un petit moment. En fait, je voulais faire, pour être honnête avec toi, je voulais faire une deuxième vidéo, une version 2, des couvertures moches. Je sais pas si tu te souviens, c'est une vidéo qui date de très très longtemps, que j'avais publiée sur ma chaîne. Je te la mettrai dans un petit i là en haut, non là, par là. Je te la mettrai dans un petit i, n'hésite pas à aller la voir en fait. En gros, c'était une vidéo où, en rigolant, je donnais mon avis sur les couvertures de romans que je trouvais moches, hideuses. Et donc, il y avait des petites pépites quand même. Il y avait des choses, je me souviens, qui étaient vraiment... Enfin, de toute façon, j'en ai encore des moches, hein. Mais le truc, c'est que, du coup, en faisant cette... En ayant cette idée de vidéo, je me suis dit, bon, est-ce que je fais un volume 2 ? Et après, je me suis dit, mais en fait, des fois, y a pas... c'est pas la couverture qui est moche. Enfin, quoi que là, ce que je t'ai sélectionné... voilà. Quoique, non, y en a un. C'est le titre qui est bizarre et qui fait vraiment... qui vend ou pas du rêve. Et donc, je me suis dit, mais... bah voilà ! Au lieu de faire une vidéo version 2 des couvertures moches, je te fais, du coup, aujourd'hui, une vidéo... bah, du coup, la version 1, hein. Des titres un peu bizarres, des titres racoleurs, des titres qui font rire, en fait. Et qui m'ont fait rire, en fait, quand je les ai eus. Et c'est des titres, vraiment, quand tu les sors du contexte, et même, enfin, quand tu lis le bouquin, et au final, tu te dis, ouais, non, mais c'est du marketing, quoi. OK, oui, on a compris, tu veux vendre ton bouquin, mais quand même. Du coup, on va commencer tout de suite par un que j'ai sélectionné, là, comme ça, je l'ai pris. En fait, j'ai pris la quatrième de couve et j'ai pris la petite phrase derrière, et je me suis dit... C'est le tome 1 de Clash, donc, déjà, passion brûlante. Ça sent, bref. De Jay Cronova, donc, publié chez Harlequin. En fait, c'est les titres français, moi, qui me perturbent, passion brûlante. Alors, je sais pas du tout, par contre. C'est peut-être que j'aurais dû faire, peut-être, des recherches avant de faire cette vidéo, parce que sinon, je vais me faire engueuler, mais... Wokok, le titre original, c'est Brilt, donc, ça n'a pas trop grand rapport avec passion brûlante. Ça n'existe pas dans le titre Brilt, à mon avis, c'est Clash, justement, en anglais, il me semble. Non, Clash, ça va déjà dire quelque chose en anglais. Enfin, bref. Oh, mes cours d'anglais sont loin. Bref. Ouais, donc, c'est Brilt, le tome 1, et je le tome 2, du coup. Donc, passion brûlante, voilà, tout un programme, et la petite phrase, quand même, en grand, plutôt, qui a derrière, avant de lire la quatrième de Couve, tu vois, « Seul le feu peut faire fondre la glace ». Bah oui, passion brûlante, glace, feu, voilà. Donc, ça m'a fait rire, en fait, quand... Déjà, quand je l'avais acheté, et aussi quand je l'ai lu, parce qu'au final, c'était pas si passionnant et si brûlant que ça. Mais bon, ça, c'est un autre détail. C'était bien, quand même, mais bon, voilà. Zeb, j'aimais bien ce personnage-là dans les Market Men. Mais bon, c'était pas si brûlant que ça, quand même, quoi. Bref, donc, du coup, voilà, et c'est pour ça que je me suis dit, celui-là, faut que je le mette dans cette vidéo, parce qu'il valait le coup, quand même. Et du coup, j'ai ce tome 2, par contre, là, dans ma pâle. Et lui, je l'ai en poche, par contre. Et là, c'est encore chez Harlequin, et là, le tome 2, du coup, qui est aussi... La saga s'appelle Clash, mais il s'appelle comment, lui, en anglais. C'est Charge. Donc, en fait, je sais pas pourquoi on les a appelés Clash, au final, et... On les a laissés en Clash, et avec Passion Coupable, là, cette fois-ci. Parce qu'à mon avis, là, oui, le personnage masculin, c'est un avocat, je crois. Donc, voilà, Passion Coupable. Voilà, et... Forcément, la petite punchline qui en vaut du rêve derrière, c'est... Le désir n'obéit à aucune loi. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais... Eh ben, il va y avoir du mal, le petit Quaid à mater... Comment il s'appelle ? J'ai la clé, là. Je l'ai pas encore lu, celui-là. Donc, d'ailleurs, je voudrais bientôt le dire. Comment il s'appelle ? C'est une fille... Avet, c'est la fille du responsable de bar dans les Market Men, aussi. Donc, en fait, cette saga-là, c'est vraiment le spin-off, en fait, des Market Men. Et voilà, quoi. Mais c'est pour ça que, aussi, c'est la Passion Coupable, Passion Brûlante. Voilà, tout un programme, hein. Donc, je voulais absolument en parler dans cette vidéo, parce que je trouvais que les titres, franchement... On aurait pu faire mieux, quoi. Bah, les laisser, en fait, en anglais, les titres originaux, quoi. Pourquoi faire ça ? Alors, je pense qu'en fait, les passions, quelque chose, passions, machin, en fait, ça vend mieux et... Voilà, mais je trouve que ça stigmatise le... En fait, là, cette vidéo, c'est... Après, c'est mon avis, hein. D'ailleurs, je vais mettre tout de suite les barres sur les i et les points sur les t. Non, je rigole. Les points sur les i et les barres sur les t. Mais cette vidéo, c'est que mon point de vue, hein. Voilà. Donc, oui, c'est de la rigolade. Je ne dénigre pas, non plus, le travail éditorial qui est fait. C'est juste pour déconner un petit peu avec toi. Et puis, voilà, échanger, etc. Toi, si peut-être aussi tu as dans ta médiothèque des livres où tu trouves le titre qui est vraiment un peu... Olé olé. Et puis même qui n'a aucun rapport avec le bouquin. Tu peux te dire, bah, voilà, ça, oui. OK. Donc, voilà. Je ferme la parenthèse. Mais c'était juste pour expliquer ça. Et donc, du coup, je disais... Du coup, ces titres-là, pour moi, en fait, ça dénigre un peu la romance, quoi. En France, enfin, du coup, on est vraiment dans le truc en mode... Ah, elle va lire du cul... Non, 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 non. Oui, il y a du cul. Oui, oui, il y a du cul dans une romance. C'est une romance. Donc, par définition, forcément, des fois, il y a du cul. N'importe quel roman, de toute façon, il peut y avoir aussi du cul. C'est juste que ça dépend comment c'est écrit. Donc, il y a même des romances comme ça, qui sont dans les trucs harlequins, ou même dans les trucs que j'ai lu pour elle, qui, au final, n'ont pas de cul. Voilà, il n'y a pas de scène de cul. Donc, il faut le savoir. Donc, je suis en train de m'énerver toute seule derrière ma caméra, mais si une personne n'aime pas la romance et stigmatise un peu la romance comme ça, elle comprendra peut-être. Bref, donc, du coup, moi, je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Voilà, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Un autre que j'ai parlé, que j'en ai parlé récemment, en plus, et au final, c'était, comment dire, ça ne m'a pas empêchée de le lire. Mais au final, j'ai trouvé ça dommage, parce qu'au final, c'était quand même un truc... Le premier titre était sympa, mais le deuxième titre, enfin, le sous-titre, on va dire. D'ailleurs, je suis en train de regarder, du coup, comment c'est... Ouais, enfin... C'est Level Up, parce que la petite baseline qu'il y a en dessous, moi, je l'aurais mis peut-être derrière pour essayer de faire quelque chose de plus sympa, plutôt que de mettre... Les geeks aussi ont le droit à l'amour. Ça veut dire quoi, ça ? Que les geeks, ils n'ont pas le droit d'avoir des copains et des amours ? Enfin, parce qu'encore une fois, là, il y a le côté quand même stigmatisant des geeks qui, en fait, ne trouvent pas l'amour. Bah, si. Si, si. Si, enfin, tout le monde... On est tous un peu geeks, dans le fond, et on trouve tous l'amour. Donc, en fait, j'ai... Cette phrase-là, moi, je la trouve pas, déjà, vraie. Et je la trouve un peu con, qu'il soit sur place, c'est là. Alors, en anglais, en version originale, il s'appelle Level Up aussi. Et c'est Fandom Earth Novel. Donc, fandom, oui. Mais on n'est pas obligé. En fait, moi, je l'aurais pas mise là, en fait, au final. Mais bon, c'est pas mon métier. Je donne juste mon avis de lectrice. Et, en fait, c'est pareil. En fait, je suis en train de regarder pour le tome sur d'autres personnages, comme je le disais dans mon update lecture. Mais Oukid, c'est le tome 2. Enfin, une nouvelle, une édite. Et c'est pareil, les geeks aussi ont le droit à l'amour. En fait, je trouve ça con aussi. Là, je trouve ça con. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, c'est le truc qui m'a choquée, entre guillemets, quand je l'ai reçu. Quand j'ai vu la petite punchline, là, derrière, en dessous, là, les geeks aussi ont le droit à l'amour. Je me suis dit, bah ouais, mais alors... Oui, peut-être que parce qu'ils veulent montrer que le livre... On va parler de personnages qui sont un peu... Merde et geek dans le fond. Mais au final, il n'y a pas besoin de dire que... Les pauvres, ils n'aiment pas beaucoup les gens. Les gens ne les aiment pas. Donc, ils ont quand même le droit à l'amour. Non. Enfin, d'accord. Suite. Un qui, au final... Voilà. C'est Malcolm, le sulfureux. Rex, le sulfureux. De Katie Evans. Donc, chez Hugo Romand. Alors, j'espère qu'il y a le titre aussi en original. Je t'avoue, je n'ai pas regardé au début. Alors, ce tome-là, titre de l'édition originale, il s'appelle Man War. Donc, si je traduis littéralement, ça veut dire homme à pute ou homme à femme. Home à... War, c'est a war. Connasse. Je ne sais plus. En gros, ça a un gros mot en anglais, ça. War. A war. À moins que je me trompe. Oui, 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 je sais. Je n'ai pas fait anglais. Enfin, si, j'ai fait anglais. Mais, bon. Bref. Donc, peut-être que c'est peut-être mieux de mettre le sulfureux. Mais, en tout cas, enfin, voilà. Encore une fois, un truc hyper stématisant. Malcolm, le sulfureux. Donc, tu t'attends à un truc qui fait... Malcolm, il est bouillant. Et, au final, jusqu'où ira-t-elle pour exposer le businessman le plus chaud de Chicago ? Et, tu vois, encore derrière, à trop vouloir s'approcher du soleil, Rachel risque d'ici bouiller les ailes. Ouais. Bon, c'est vrai que cette histoire, elle est quand même haute. Voilà. Donc, mais... Moi, c'est le sulfureux qui me dérange, en fait. C'est le sulfureux, là, qui me titille. Et, je me dis, ouais, bah, on a pu mettre Malcolm, quoi. Tout simple. Sinon, comme le 2, ça s'appelle Malcolm plus 1. Et, le 3, c'est Madame Malcolm, je crois. Enfin, le 2,5. Je sais rien de plus combien il y a de tomes dans ce truc-là. Il me semble qu'il y en a 3, enfin, 2. Ouais, il y en a 2. Il y a Malcolm, il ne suffirait. Malcolm plus 1 et Madame Malcolm. Voilà. Bon. Après, voilà, mais c'est encore une fois... Tu vois ça, tu te dis, bon, bah, les gens, ils te mettent direct dans la catégorie... Merde à lire. Parce qu'il faut le dire, les gens, il y a beaucoup de... C'est comme sur la... Bon, on va pas venir dans cette vidéo-là, c'est pas le débat, mais... Il y a beaucoup de personnes qui pensent que... Enfin, qui disent et qui stigmatisent un peu la littérature young, adulte, jeunesse. Et qui stigmatisent beaucoup la romance, parce que, tu comprends, c'est pas du Gallimard. Bon, bref. Et donc, du coup, euh... Non. Non. C'est con. En fait, là, on se tire une balle dans le pied. Bon, après, là, je conçois... Là, c'est... Faut pas... On va pas... On va appeler un chat un chat. Là, il est quand même assez piquant, quand même, et sulfureux, le petit Malcolm. Donc, voilà. Mais bon. C'est le sulfureux qui me fait rire, en fait, à chaque fois. Et en fait, c'est ces titres-là où t'es... Des fois, t'es... Moi, maintenant, j'en ai rien à carrer. Je m'en tape et... C'est pas... C'est mon problème. C'est pas ceux des autres. Mais t'es dans le métro, là, et puis t'as les gens qui voient ton titre. Tu te dis, putain, Malcolm, le sulfureux. Des fois, tu te dis, putain, comme là, passion coupable, passion brûlante. Tu te dis, putain, va, aide. Et alors, tout de suite, en fait, c'est l'image que ça renvoie. Et au final, moi, je n'en ai rien à carrer. Mais il y a peut-être des personnes qui sont sensibles à ça. J'ai déjà raconté une histoire qui m'est arrivée, moi, dans un furet du Nord, avec une vendeuse qui, tout de suite, en fait, m'a prise pour une grosse lectrice. Enfin, oui, je suis une grosse lectrice de romance. Mais qui m'a prise pour une grosse... Enfin, j'ai eu l'impression, en fait, d'être sale, d'être dégradée à ses yeux. J'en ai déjà parlé. Mais en gros, je lui avais demandé un colline ouvert qui s'appelait... Le tome 2 de... Ils sont là. Donc, c'était incandescent, c'est le tome 3. Le tome 1, c'est indécent. Merde. Faut que je me mélange. Ébouillissant. Bon, en gros, c'est de cette trilogie-là de colline ouvert. Où, en fait, si tu l'as lue, tu le sais comme moi, que dans les deux premiers tomes, il me semble, il n'y a même pas... Il n'y a pas une once de cul. Il y a un P de cul. Mais c'est classé dans J'ai lu pour elle. C'était classé à l'époque dans J'ai lu pour elle. Et quand je l'ai demandé à la vendeuse, elle me dit, ah, c'est de la romance d'un chez J'ai lu. Oui. Mais oui, mais c'est ton job, tu peux aller me le trouver, s'il te plaît, dans le rayon, parce qu'il est mal rangé. Donc, en fait, le truc, c'est que je me suis sentie hyper mal à l'aise. En fait, elle m'a rendue mal à l'aise parce qu'elle a jugé le livre que je voulais acheter. Et que... Parce qu'en fait, il était rangé dans une catégorie. Et bon, bref. Et donc là, tu vois, cette vidéo-là est aussi pour te montrer que les titres non plus n'arrangent pas les choses, quoi. Voilà. Donc, c'est... Moi, personnellement, je m'en fous. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont encore du mal à passer le cap. Moi, je sais qu'à un moment ou à un autre... Enfin, j'ai passé le cap, mais il y a des moments où j'en avais... Enfin, où ça me rendait un peu... Comment dire ? Ça me rendait vraiment un peu mal à l'aise, quoi. Et au final, avec le temps, s'il fait, j'en ai rien à foutre, je lis ce que je veux, je les emmerde, les gens. Voilà. Mais sache que ça peut arriver, quoi. Et j'espère que tu feras pas comme moi, du coup, parce que moi, la vendeuse du Furie du Nord... En quoi que je me suis quand même vengée ? Mais la vendeuse du Furie du Nord, je lui ai rien dit. Mais, par contre, là où j'étais un peu plus fourbe... Et je suis désolée, il faut pas faire ça. Enfin, fourbe, non. On m'a demandé l'avis sur le magasin une fois que j'étais sortie du magasin. En fait, comme par hasard, on a vu que ma carte de fidélité est passée. Et on m'envoyait un mail pour me demander mon avis sur le magasin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, du coup, j'ai dit que... J'ai donné un mauvais avis sur les conseils vendeurs. Enfin, un mauvais avis, j'ai donné un 3 sur 5. Et j'ai expliqué pourquoi je donnais 3 sur 5. Parce que, déjà, d'une, elle trouvait pas le bouquin dans le rayon. Et de deux, en plus, c'était en mode jugement... Tu lis pas l'édition, machin, bon, bref. Donc, du coup, voilà. Et le truc, c'est que le directeur du magasin m'a appelé derrière. Pour savoir pourquoi je mettais ces notes-là, etc. Et donc, je lui expliquais. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Bon, après, voilà. Les personnes ne sont pas... Comment dire ? Les vendeurs ne connaissent pas forcément tous les bouquins de leur rayon. Pourquoi ils sont vendeurs ? Enfin, je veux bien qu'il y ait des fois des... Comment dire ? Des lacunes, entre guillemets. Parce que j'étais vendeuse et je sais ce que c'est. D'ailleurs, c'était pas en bouquin, mais en luminaire. Donc, les lacunes, je pouvais en avoir. Parce que connaître les watts, les machins, les degrés Kelvin pour les couleurs d'ampoule. Bazar. Enfin, bref. Mais, là, oui, je suis d'accord. Il peut y avoir. Mais, quand même, c'était plus le côté latitude, en fait, du vendeur qui était un peu gênant. Donc, je vais terminer encore une fois cette grosse parenthèse. Pour t'en présenter un autre qui, en fait, est assez subtil, celui-ci. C'est Playboy Pilote. Bon, déjà, ouais. Bon, je suis pas très fan du titre. Mais, donc, c'est de Vicky Land et de Penelope Ward. Par contre, j'ai adoré l'histoire. Franchement, j'ai adoré l'histoire. Ce petit livre, il se bouffe et j'ai adoré l'histoire. C'est rare, en fait, d'avoir une histoire avec des hôtesses de l'air. Enfin, j'en ai jamais lu. Donc, au final, voilà. Là, c'est la petite punchline qui est mignonne. C'est dans le ciel que les âmes sœurs se rencontrent. Ça fait vraiment très mystère de l'amour, Hélène et les garçons. Et t'as, derrière, du coup, une histoire torride autour du monde. Rio de Janeiro, Dubaï, Amsterdam, la Floride. Donc, en gros, ben, embarque. Donc, en fait, ça, c'est le titre qui me dérange un peu plus de la petite punchline, là, qui est pas forcément... Voilà. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que pour Malcolm, je t'ai pas lu la petite punchline, aussi. C'est, en fait, je me rends compte que sur les égoromans, il y a des petites punchlines, en fait, en dessous, maintenant. Enfin, même sur tous, quasiment. Là, c'est... Personne n'a dit qu'il était un saint. Parce qu'en plus, le personnage féminin, il s'appelle Saint. Ça s'écrit pareil. Donc, Saint, Saint. Voilà. Bref, t'as tout compris. Donc, du coup, voilà. Pour playboy pilote, on aurait peut-être plus l'appeler autrement. Bon, après, c'est vrai que si on l'appelle, je sais pas, moi, l'histoire d'amour entre l'hôtesse de l'air et le pilote de chez Air France, ça le fait pas non plus. Donc, je sais pas, moi, mais mettez autre chose, brun. Parce que là, il s'appelle comment en anglais ? Ben, écoute, il a l'air de s'appeler playboy pilote. Sinon, ils auraient mis titre original. Ouais, ils l'auraient mis. Bon, ben, je suis triste. Je suis triste. Bref, le suivant. Alors, celui-là aussi. En fait, dans la bitlet, il y a quand même pas mal. Il y a des petites pépites, mais je ne l'ai pas tout pris parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Et déjà, elle fait déjà 20 minutes. Oh, la vache. Bref, du coup, c'est des Monica. Donc là, tous les tomes, il me semble que c'est plaisir quelque chose aussi. Donc là, on est sur du plaisir déchaîné. Le tome 2, ça doit être brûlante rédemption. Le tome 3, c'est attirant tentation. Le tome 4, c'est nuit brûlante. Le tome 5, c'est... Je n'arrive pas à lire, par contre, là, je vois rien. Machin inséparable. Et le tome 6, c'est nuit ténébreuse. Tout à programme aussi. On va passer des bonnes nuits, la madame, là-dedans. Et donc là, en fait, sur les bitlets, c'est toujours généralement derrière. Là où tu as. Sur celui-ci, c'est quand même exceptionnel. Il y a un endroit où l'extase peut vous coûter la vie. Ben, fais gaffe à ne pas avoir un orgasme. Je suis curieuse de lire. En fait, je ne l'ai pas encore lu, cette saga. J'ai lu Les Cavaliers de l'Apocalypse. Et c'était déjà assez... Assez chaud, quand même. Et on m'a dit que les Daimonica, c'était encore plus chaud. Et bon, il fallait lire avant Les Cavaliers de l'Apocalypse. Mais moi, j'ai fait la connerie. Je ne savais pas. Et j'ai lu avant Les Cavaliers. Donc, ce n'est pas grave. Tant pis. Je me suis spoil, en fait, des choses dans Daimonica. Mais ça fait un moment que j'ai lu Les Cavaliers. Donc, peut-être que je l'aurais oublié. Donc, d'un côté, ce n'est pas trop grave. Mais voilà, quoi. Les bitlits, quand même, des fois, il y a des petites choses qui sont un peu gratinées, comme ça. Et là, c'était vraiment ça. Après, ouais, sexy, sombre, plein de suspense. Ça, c'est un avis de Laura Adrienne. C'est l'auteur de Minuit, ça, je crois. Donc, ça, ça va. Mais c'est vraiment le petit truc derrière, là. Les endroits où l'extase peut vous coûter la vie. Et alors, le petit dernier, tout simplement parce que, enfin, les petits derniers, c'est juste par rapport aux petits titres aussi. C'était publié initialement chez Hugo Romand. J'ai pu le tome 1 en grand format, mais je ne l'ai pas racheté en poche. Parce qu'en fait, au final, les poches, on a eu une partie qui a été publiée chez les livres de poche. Et une autre partie qui a été publiée chez Hugo Romand, quand Hugo a lancé sa collection de poche. Donc, je n'ai toujours pas racheté la suite en plus. Et en fait, le tome 1, je ne me souviens plus. Mais en fait, c'est la saga Driven. Donc là, j'ai le tome 1, 2, 3... Enfin non, j'ai le tome 2, 3, 4, pardon. Et donc, le tome 2, tu as... Déjà, le full, c'est bien, ils ont laissé le titre en original. Parce qu'au final, voilà, c'est Driven, Driven, quoi. Enfin, le tome 1, c'est Driven, le tome 2, c'est Fluid. Ce n'est pas Driven. Et nous, en France, je ne sais pas pourquoi, on s'obstine, en fait, à remettre le titre du tome 1. Surtout pour des romances où là, voilà, on sait. Mais je pense que c'est là, c'est pour vraiment marquer qu'il y a une série qu'il faut suivre. Sachant qu'en plus, oui, pour les 3 premiers tomes, 4 premiers tomes. Et après, après, pas forcément, tu peux lire. Enfin, bref. Donc là, tu as le tome 2, c'est... Quand elle connaîtra son secret, choisirait-elle de rester ? Ah bah... Ouais, ou pas. Moi, je sais. Ensuite, tu as le tome 3 où c'est en piste pour l'éternité. Alors ça, par contre, excusez-moi, mais là... Parce qu'en fait, dans les... Quand tu as lu le bouquin, c'est encore pire quand tu vois les titres comme ça. Parce que, en gros, dans les Driven, Colton est un conducteur... Enfin, un chauffeur. Non, non, un chauffeur. Non, c'est pas un chauffeur. C'est un pilote, j'ai arrivé. C'est un pilote... J'allais dire conducteur de bus. Non, c'est un pilote de... Comment ça s'appelle ? De Formule 1, etc. De voiture, de course. Et il est hyper connu, célèbre, etc. Et donc là, elle est en piste pour l'éternité. Et la petite Riley, là. Voilà. Et le dernier... Qui est le... Enfin, le tome 4, pardon. Qui est celui qui m'a le plus saoulée. Tu vois, dans leur course au bonheur. Donc, tu as toujours le... Comment dire le... C'est quand même bien foutu, parce que tu as le champ lexical, quand même, du... Du côté... Bah, de... De pilote de voiture, etc. Donc, tu as... Dans leur course au bonheur, tout peut basculer. Cet homme-là, c'est... Enfin, j'en ai déjà parlé dans un update. Mais qu'est-ce qu'il a été long. Qu'est-ce qu'il a été chiant. Qu'est-ce que j'en ai eu marre. Qu'est-ce que j'en ai eu marre. Il m'a saoulée. Mais il m'a saoulée. Mais il m'a saoulée. Bref. Donc, du coup, j'ai même pas encore lu le tome 5. Parce que, voilà. Mais je sais que le tome 5, c'est pas sur le personnage. Voilà. Donc, Drive-On, voilà. C'est du soft. Ça va, j'ai pas été non plus... Mais... Voilà, quoi. Il y a quand même des petites choses qui sont... Oups. Je vais tout faire tomber. Mais il y a quand même des petits livres comme ça. Où les titres sont... Ils sont un peu, voilà. Olé olé. Et tu te dis, putain... Merde. Comme... Là, je vois. En face de moi, j'ai Amour Interdit de Bad Bad de Jerry Cronover. Ça va, celui-là, il n'y avait pas trop de punchline, il me semble. Je l'ai regardé, je ne l'ai pas vu. Mais si je veux, je peux me prendre tous les gognes romances et je suis sûre qu'il y a des punchlines, des fois, qui sont un peu... Voilà, tu fais... Ok. Pareil pour les Beatlet de chez Milady, à mon avis, voilà. Mais après, dans les... Comment dire ? Dans le Young Adult, ça va encore. Moi, je trouve que ça va. Donc, on est encore un peu sauvés. Voilà. Je les dirai. Bref. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, toi, à me dire si tu as des titres comme ça qui te viennent en tête ou si tu en as quelques-uns dans ta bibliothèque. Qu'on rigole ensemble dans les commentaires. Et que tu partages la suite avec tout le monde, du coup, comme ça. Parce que moi, ça me fait souvent rire, en fait. En fait, le truc, c'est que quand je présente un livre que je suis en train de lire en stories, déjà, si la couverture ne matche pas, et en plus de ça, si le titre est complètement... What the fuck ? Je suis en train de regarder, là, parce que j'avais 8 heures, mais je ne sais plus ce que c'est la petite punchline, mais ce n'est pas grave. Là, tu te dis, putain, mais... En fait, tu y penses quand même dans ta tête à un moment ou à un autre, tu te dis, mais... Ouais, quand même, c'est chaud, quoi. Le titre, il fait quand même... Voilà, tu te dis... En fait, c'est con à dire, mais les titres qui sont plus poétiques, on va dire, attirent moins l'œil, et puis, voilà, on voit une image différente, alors qu'au final, on ne devrait pas s'en soucier. Donc, c'est pour ça aussi que je faisais cette vidéo, c'est qu'on lit ce qu'on veut, on aime ce qu'on veut, et puis, on emmerde les gens qui s'en foutent, en fait, de... Enfin, qui s'en foutent de nous, en fait, en lisant de la romance ou des titres comme ça, qui sont dégueulasses. On s'en fout, parce que nous, on aime bien le contenu du bouquin, c'est ça le plus important. Voilà. Bref, du coup, si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Si tu ne l'as pas aimé, et si tu as envie de mettre un pouce rouge, ben mets-le. Mais n'hésite pas à me dire pourquoi en commentaire, parce que je vois beaucoup de pouce... En fait, je pense qu'il y a une petite personne qui n'aime pas mes vidéos, et qui, à chaque fois, met un petit pouce en bas. Même plusieurs, je pense, hein. Mais au final, ces personnes ne me disent pas pourquoi. Moi, je veux savoir pourquoi. Je veux m'améliorer. Peut-être qu'après, tu aimeras bien. Voilà. Bref. Et à t'abonner, comme d'hab. De toute façon, si tu n'es pas abonné, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.